bonjour à tous ça y est la grande conjonction du 21 décembre 2020 est derrière nous je suis contente car certains d'entre vous ont pu l'observer et apparemment c'était magnifique nous ici malheureusement il a fait trop mauvais pour voir quoi que ce soit et c'est bien dommage parce que la prochaine fois qu'il y aura de telles conditions pour pouvoir l'observer ce sera en 2080 mais bon pas d'inquiétude il reste encore plein de belles observations à faire d'ici la fin de l'année tout d'abord jupiter et saturne ils sont toujours là bien brillant et bien proche l'une de l'autre si vous regardez vers le sud ouest par contre dépêchez vous parce que d'ici le début de l'année prochaine ils ne seront plus visibles ensuite nous allons avoir une alliée en cette fin d'année c'est la lune elle va nous permettre de voir des planètes une nébuleuse un amas d'étoiles et même une galaxie je vais vous expliquer on va devoir suivre notre guide alors assistant lune s'il vous plaît merci la nuit du 23 au 24 la lune sera très proche de mars alors en fonction de l'endroit du globe où vous vous trouvez ce sera pas forcément exactement comme ça mais ce sera assez proche donc si vous voyez bien la lune ce jour là vous devriez voir une tâche rouge orange à l'oeil nu juste à côté et ce sera mars ensuite si vous regardez un petit peu plus haut avec des jumelles vous devriez pouvoir voir la galaxie d'andromède alors c'est assez incroyable parce qu'avec de simples jumelles on peut voir cette galaxie qui se trouve à plus de 2,5 millions d'années lumière moi je trouve ça incroyable le lendemain la lune va se déplacer et va nous permettre de voir uranus alors pour ça il faudra un télescope donc si vous avez la chance d'avoir un télescope vous devriez voir une belle tâche bleue juste à côté de la lune ensuite la nuit du 26 au 27 la lune va se déplacer et se trouvera entre les pléiades et la nébuleuse d'orion alors les pléiades qu'est ce que c'est c'est un amas d'étoiles il y a environ 3000 étoiles à priori mais dont seulement une douzaine sont visibles à l'oeil nu prenez des jumelles et vous devriez bien les voir ensuite la nébuleuse d'orion donc c'est un nuage de poussière et de gaz ce sera quelque chose d'assez blanc d'assez diffus mais qui sera visible également avec des jumelles voilà je vous souhaite de très belles observations pour cette fin d'année en espérant que vous passerez une très bonne fin d'année que l'année prochaine sera meilleur que cette année et je vous dis à très bientôt salut